Ok ok yo les mecs j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo aujourd'hui sur Fortnite qui j'espère vous plaira les gars J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui du coup on va parler des macros comme vous l'avez vu au titre ainsi que la miniature Juste avant que la vidéo commence n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu Voilà ça vous prend vraiment une seconde les gars de mettre un like et moi ça m'aide énormément pour le référencement de la vidéo Donc vraiment n'hésitez pas à liker les gars ça me ferait super plaisir On a déjà passé les 2000 likes sur la dernière vidéo macro donc merci beaucoup à vous les gars ça fait super plaisir Pareil du coup si il y en a qui sont nouveaux sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner les gars On rush les 10 000 abonnés le plus rapidement possible Donc voilà si vous êtes nouveau et que le contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner je lève tous les soirs à partir de 20h sur Fortnite du coup Et dernière petite chose aussi les gars soutenez moi dans la boutique d'objets soutenir un créateur et là vous mettez le code DEM D E I M Merci beaucoup à ceux qui le mettront en tout cas ça m'aide énormément financièrement du coup et merci en tout cas à ceux qui soutiennent ça me fait super plaisir Bon du coup vous l'avez vu au titre ainsi que la miniature on va simplement parler des macros les gars Alors j'ai déjà fait deux vidéos macro une vidéo pour avoir des macros sur PC une fois une vidéo pour avoir des macros manettes Et aujourd'hui du coup ça va être une vidéo un peu récapitulatif avec tous les nouveaux modes qui sont arrivés sur Fortnite Donc vraiment je vais essayer de faire un petit résumé de toutes les vidéos macro qu'on peut avoir Et donc voilà j'espère en tout cas la vidéo plaira les gars et on commence sans plus tarder Donc là mec du coup on est directement parti pour les joueurs claviers souris Alors déjà j'ai lancé une map créative pour montrer un peu à quoi ça ressemble Donc on va mettre une pyramide là j'ai mis ma macro claviers souris que du coup je vais vous montrer dans un instant Et tout simplement on va être parti J'ai oublié de préciser aussi les gars peu importe votre plateforme Pour les macros manettes il faudra juste que vous jouez manettes Et pour les macros claviers souris il faut juste que sur les claviers souris Peu importe si vous avez PC, PS4, PS5, Switch peu importe les gars Bah c'est adapté à tout le monde Donc voilà on va toucher un peu à ça Let's go du coup je vais mettre ma macro Donc voilà ça ressemble un peu à ça Après il faut savoir que là vous avez vu j'ai 0 de ping là-haut Donc j'ai 0 de ping forcément ça m'aide J'ai 10 plus huit et surtout ça dépend vraiment d'autres ping aussi Si vous avez 32 ping vous pourrez pas Même avec la même macro vous pourrez pas être aussi rapide Après les gars ça va dépendre aussi de votre temps d'entraînement Faut vraiment s'entraîner aussi pour faire une macro Mais sachez que ça ne sert à rien d'en avoir en game C'est à dire que vous lancez une game d'arène Vous n'avez pas vous servir de macro ça sert strictement à rien Étant donné que vous n'avez jamais édit comme ça en arène Il faut sûrement faire des édits comme ça, des externes Mais pour le coup je n'utilise pas de macro pour faire des externes Donc voilà vraiment pas besoin de mettre des macros pour les games Il faut juste vraiment les mettre pour du créa ou pour impressionner vos potes Sinon ça sert vraiment à rien Du coup les mecs on va se rendre du coup dans les paramètres de Fortnite Pour mettre la macro Donc paramètres juste ici Et déjà la première chose que vous allez faire C'est d'aller dans les paramètres jouabilité du coup Ça c'est pour tout le monde Donc peu importe votre plateforme Et là du coup dans construction Donc juste dans le menu construction Vous allez mettre confirmer la modification en relâchant Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça j'en ai déjà expliqué Qu'est-ce que ça veut dire en gros pour edit Si vous n'avez pas le mode edit en relâchant En gros moi j'appuie sur ma touche d'edit du coup sur G J'appuie sur G Je sélectionne avec le clic gauche Ensuite je relâche le clic Et je rappuie sur G pour confirmer Et là à ce moment là ça édite Alors que si je mets l'edit en relâchant Qu'est-ce qui va se passer ? J'appuie sur G pour sélectionner la modification Là j'appuie pour sélectionner Et dès que je vais relâcher mon clic Sans rappuyer sur G Ça va directement édite Ce qui fait que vous appuyez sur une touche en moins Donc ça vous gagnez beaucoup de temps Et surtout même pour les joueurs qui veulent faire la compétition ou quoi Par exemple je vous conseille de le mettre Pas que pour mettre une macro ou quoi Vraiment gardez-le Entraînez-vous avec Vous allez voir que ça vous entraîne assez rapidement Et finalement quand vous mettez le macro Vous avez une touche en moins à appuyer Donc c'est déjà pas mal Donc paramètres Ensuite on y retourne Et du coup vous allez vous mettre dans les touches Donc là pour les joueurs clavier-souris Et juste ici Donc attendez c'est ici Donc sélectionner la modif Donc moi j'ai mis la reddit molette Sélectionner la modif Du coup vous avez le bouton gauche de la souris Et moi j'ai mis H Donc j'ai mis une H C'est une touche qui est juste à côté de mon bouton G Donc G, H est juste à côté Donc moi j'ai dit avec G Donc je mets mon bouton pour sélectionner Et ensuite H ça va être pour sélectionner la modif Et en gros quand je vais appuyer sur G et H H ça va sélectionner Regardez vous avez vu Là j'appuie sur G J'appuie sur H Je lâche H et ça édit Ce qui fait qu'en jouant En jouant avec G et H Vous pouvez réussir à Édit comme une macro finalement Donc en appuyant sur G et H à la fois Donc n'hésitez pas à essayer les gars Après ça vous demande vraiment pas mal d'entraînement Mais donc voilà Je vous remonte les gars juste une fois Vous allez du coup Dans votre paramètre Pour mettre les touches Donc construction Et là du coup votre bouton de construction C'est G Ou peu importe Si vous mettez V Là vous mettez la touche qui est juste à côté Donc moi à côté de G c'est H Si votre bouton c'est C Vous mettez V juste à côté Voilà il faut mettre juste la touche qui est juste à côté Ensuite vous spammez les deux touches Et vous allez voir que vous allez éditer beaucoup plus rapidement Mais ça voilà Enfin ça sert juste à l'impression de vos potes En game vous pouvez pas éditer comme ça avec G et H Sinon vous pouvez plus avancer Donc voilà c'est juste en créa Et au moins ça donne une solution de macro Sans logiciel et pour tout le monde finalement Parce que même si vous êtes sur PS4 Vous pouvez du coup l'utiliser cette macro Ensuite du coup les mecs on va passer pour les joueurs manettes Alors les joueurs manettes ça peut aussi compter pour les switch ou quoi Tous ceux qui ont une manette entre les mains Qui ont pas un clavier ou une souris Vous mettez ça alors du coup vous retournez dans les paramètres du jeu Juste ici vous avez dans les paramètres de la manette Donc pour changer les touches Et donc il y a une première technique qui peut marcher pour éditer plus rapidement Mais c'est pas vraiment la macro Dans commande de combat Donc là vous averez sur le menu d'affichage au début Donc juste peu importe votre manette Et là normalement vous avez des flèches chaque fois sur votre manette Et donc dans ces flèches là Peu importe la flèche que vous choisissez Moi j'ai mis sur la flèche de droite Là j'ai mis le bouton changer de mode Sache modifier Et voilà ça vous permet d'éditer plus vite En fait ça vous fait le double bind Donc vous appuyez à la fois sur la flèche Et à la fois du coup sur votre touche d'edit Et vous allez voir que ça va éditer plus rapidement Sinon la deuxième technique que je peux vous présenter Tout simplement vous allez dans modifier les commandes Donc là c'est les commandes pour édit Et là du coup ce que vous pouvez faire C'est qu'avec les deux gâchettes Donc avec la gâchette R2 et la gâchette L2 Vous mettez sélectionner Donc peu importe l'ordre Sélectionner et là confirmer du coup Et en gros quand vous allez spam les deux Enfin quand vous allez sélectionner la modification Et vous allez spam les deux gâchettes Bah ça vous permet d'éditer plus vite Un peu comme une macro Donc juste ici Ça vous permet de faire ça en fait Vous sélectionnez et vous modifiez Comme avec le bouton G et le bouton H Et c'est exactement le même principe Sauf que là c'est sur la manette Et on a paramétré les touches Pour les joueurs manettes Donc voilà N'hésitez pas à me dire les gars Si ça marche pour vous Je vous ai dit les gars Si vous voulez être plus rapide Il faut que vous ayez un meilleur ping Et surtout il faut que vous vous entraîniez les gars Parce que voilà Moi je l'utilise pas beaucoup Mais je sais l'utiliser la macro Mais au moins voilà C'est une macro qui est sans logiciel Donc il n'y a pas de risque de ban Il y en a plein qui m'ont demandé S'il y a des risques de ban Non les gars Il n'y a pas possible de se faire ban Étant donné que c'est des touches Qu'on a changé dans le jeu Et surtout vous prenez aucun avantage Parce qu'en game Ça ne vous sert à rien d'avoir une macro Et personnellement Je n'utilise jamais ma macro en game Clairement ça ne sert à rien Après il faut juste s'entraîner les gars C'est vraiment juste de l'entraînement Donc voilà N'hésitez pas à l'utiliser en tout cas Et voilà Comme je vous dis C'est votre ping aussi Donc si on a qui sont plus rapides que vous C'est normal Et voilà N'hésitez pas en tout cas les gars A mettre un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu Ça fait super plaisir Merci à ceux qui mettront un like Et qui m'aideront en tout cas A être mieux référencé Sachez que vous mettez énormément les gars Et ça prend vraiment une demi-seconde De mettre un like N'hésitez pas également Si il y en a qui sont nouveaux A vous abonner à la chaîne Ça fait super plaisir Bienvenue à vous Je suis en live tous les soirs les gars Sur Youtube Donc soyez présents De temps en temps ça ferait plaisir Et dernière petite chose Code créateur d'AIM D E I M Dans la boutique d'objets Ça me ferait plaisir à ceux qui le mettent En tout cas on a passé les 300 soutiens Merci beaucoup à vous Go les 400 voire les 500 Après voilà N'hésitez pas à le mettre Le code créateur d'AIM Ça fait plaisir Sur ce les gars Je vous souhaite une bonne soirée A la semaine prochaine du coup Pour une nouvelle vidéo Et bye tout le monde